Il a pour but de mettre en valeur commerçants et artisans qui mettent en place des actions concrètes pour l'environnement. Ça fonctionne sur la base d'inscriptions volontaires. Il s'engage à réaliser quatre défis dans différentes thématiques. Concrètement, par exemple, au niveau des déchets, lutte contre le gaspillage, tri des déchets et mise en pratique des extensions de tri qui vont bientôt arriver. Réduction des emballages, des sacs clients, voire réduction des emballages fournisseurs. Énergie, optimisation de l'équipement. C'est vraiment divers et varié. Regardez quels sont les pics de consommation. Est-ce qu'il y a nécessité d'allumer les équipements autant de temps ? Je pense notamment, par exemple, au niveau de la restauration. Peut-être des équipements qui peuvent être allumés un peu plus tard qu'avant ou arrêtés plus tôt qu'avant. Optimisation de l'éclairage. Changement des ampoules qui peut être progressif par des lampes à l'aide. Et nous sommes là, CMA comme CCI, pour les accompagner, pour réaliser un petit audit en amont, pour déjà évaluer les pratiques qu'ils mettent déjà en place et également les accompagner pour en mettre d'autres. C'est un label que l'on va obtenir pour un an. Un an, au bout desquels ils auront réalisé déjà quatre défis. Et donc l'objectif est de petit à petit en réaliser d'autres pour avancer dans la transition écologique. Ce n'est pas le label qui va apporter, je dirais, des aides éventuelles. Le label est plus là pour mettre en valeur. C'est une réelle reconnaissance. Ils vont avoir une vitrophanie dédiée, un certificat, un diplôme. Mais en fait, c'est plus aussi, effectivement, l'avantage, c'est aussi d'avoir un conseiller en amont qui va déjà, je dirais, faire un état des lieux, pouvoir mettre en avant tout ce qui est déjà très positif. Il y a souvent beaucoup, beaucoup de belles choses. Et le permettre de se poser, de réfléchir à de nouveaux axes, je dirais, pour évoluer par rapport aux pratiques environnementales, que ce soit au travers de gestes simples comme d'investissements qui ne sont pas toujours nécessairement très impactants. Et on va pouvoir, effectivement, rechercher si besoin et s'il existe des aides qui puissent les accompagner, donc aide matérielle ou aide en termes de conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada